Musique Emmanuel de Vallicourt, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être sur le plateau TV78 pour ce VIP que l'on va entièrement vous consacrer. Vous êtes ici parce que vous avez écrit un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ce livre-là sur Marie-Antoinette, donc sur la Versaillaise, j'ai envie de dire la plus connue du monde. Absolument. On est d'accord ? Et la reine de France certainement qui est le plus restée dans la conscience des Français. Voilà, exactement. Alors, on va déjà faire un petit peu plus connaissance avec vous. Vous êtes un jeune écrivain puisque ce livre c'est votre deuxième. Vous avez une profession, vous êtes professeur de droit et de droit canonique à la catho. Absolument. Voilà. Et vous avez, j'ai bien l'impression, une passion pour la société d'avant la Révolution. C'est ça. La sociologie de la société pré-révolutionnaire, je la trouve absolument passionnante parce qu'en fait, il y a un enchaînement de faits qui sont quand même toujours très surprenants. Et à travers l'étude de cette sociologie, j'avais un peu envie de comprendre pourquoi l'enchaînement de ces faits. D'accord. Alors, vous avez commencé à creuser l'affaire avec une première biographie qui était consacrée à Charles-Alexandre de Calonne, ministre des Finances de Louis XVI. C'est ça. Pourquoi cette... Alors, je n'ai pas à dire illustre inconnu. Enfin, pour moi, oui, illustre inconnu. Voilà. Dites-moi pourquoi lui ? Et c'est sûr que ce n'est pas le plus connu des ministres des Finances de Louis XVI. On connaît bien sûr Jacques Necker qui est resté dans les mémoires. Calonne est un de ses opposants politiques et économiques. En fait, il se trouve que j'ai quelques liens familiaux avec lui puisque sa soeur, je descends de sa soeur. Et donc, je me suis intéressé à ce personnage sur lequel on avait véhiculé beaucoup de poncifs. Et à partir de là, j'ai découvert cette société qui précède la Révolution, que j'ai trouvée très intéressante. Et j'ai décidé de creuser un peu plus, d'où le livre que vous avez entre les mains. Qui s'appelle « Les favoris de la reine dans l'intimité de Marie-Antoinette ». Voilà. Et alors, donc, Calonne, ça c'est fait. Et alors, pourquoi Marie-Antoinette ? Sachant que des millions de millions, je n'en sais rien, mais beaucoup de livres ont déjà été écrits sur elle. Vous n'êtes pas dit « Tout a été dit » ? C'est ça. Non, parce qu'en fait... Forcément non, sinon vous ne l'avez pas écrit. J'ai trouvé un prisme sur lequel j'avais lu relativement peu de choses, qui est le rapport de Marie-Antoinette aux hommes. D'accord. On a beaucoup parlé de son entourage féminin. Bien sûr, tout le monde connaît la Duchesse de Polignac. Il y a la princesse de Guéménée. Il y a la princesse de Lambal. Et puis, il y a des hommes dans la société de Marie-Antoinette qui gravitent autour de la reine. Bien sûr, tout le monde connaît Hans-Axel von Fersen. Bien sûr, voilà. Le fameux homme de Fersen. J'avais envie de vous dire que c'est celui qu'on connaît le plus. Voilà, on voit son portrait là. Mais il y en a un certain nombre d'autres qui étaient en leur temps des personnages tout à fait importants et qui sont un petit peu tombés à la trappe de l'histoire. Et ça m'intéressait, au travers de l'étude de ces personnages-là, de creuser un peu cette question du rapport de Marie-Antoinette aux hommes. On en a peu parlé. D'accord. Alors, ce que vous faites très bien, et vous faites bien de le faire, c'est de nous replonger vraiment dans le début de l'histoire de cette jeune princesse de 14 ans qui arrive d'Autriche. Comme ça, on a un petit peu l'idée que c'est comme dans la cage aux fauves, non ? Oui, la cage aux fauves, la cage aux fauves. C'est un petit peu rude quand même. Elle n'est pas tellement préparée. Puis elle a l'âge qu'elle a, à savoir 14 ans. Et donc, dans la première partie, eh bien, vous nous faites ressentir vraiment son état d'esprit et les situations qu'elle a à affronter. Absolument. C'est la dernière fille, le dernier enfant de la grande Marie-Thérèse. C'est la petite dernière. Elle arrive, elle a 14 ans en France. Elle est quand même toute jeune. Et il faut savoir que les deux dernières filles de l'impératrice Marie-Thérèse ont eu une éducation un peu négligée. Et c'est un peu des petites pouliches qui ont été laissées au pré avec la brite sur le cou. Et donc, Marie-Antoinette, dès son arrivée, va être confrontée à une réalité qu'elle ignore, qui est en France le poids de l'étiquette. Et l'étiquette, en France, vous savez, on la surnommait la machine à rééduquer les reines. Et donc, immédiatement, elle se confronte, elle s'affronte même à cette réalité et qui sera très dure pour elle, très difficile. Eh oui, du fait de son jeune âge. Et puis, comme vous le dites, elle n'a pas du tout été préparée à ce rôle. Et puis, alors, du coup, notre ami Louis XVI, il n'est pas très présent non plus au début. Non. Il se marie à quel âge ? Quel âge elle a quand elle se marie ? Alors, elle se marie dès son arrivée. Ah, déjà à 14 ans ? Oui, absolument. Oui, alors, quel âge était elle reine ? Dès son arrivée. Et elle devient reine en 1774, pardon, et elle arrive en 1770. Donc, 4 ans après. Elle est dauphine pendant 4 ans et elle devient reine à la mort de Louis XV en 1774. Donc, elle a 18 ans. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc, ce jeune couple n'est absolument pas préparé à régner ? Non. On est d'accord ? Non. Et elle, encore moins, et elle a une espèce d'aversion, comme vous dites, pour tout ce protocole extrêmement pesant ? C'est cela. Et puis, elle découvre surtout une cour avec des arcanes de fonctionnement extrêmement compliquées, avec des luttes d'influence, avec des ambitions parfois contrariées qui se sont rancies dans le ragot et dans la médisance, des jalousies absolument terribles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Antoinette arrive avec une nature très fraîche, d'adolescente de 14 ans. Elle est profondément bonne. Elle est assez innocente. Elle est fraîche. Elle est généreuse. Elle est gaie. Et elle va s'affronter à ce monde un peu fermenté de la cour versaillaise. Et vous savez, je dis dans mon livre, à Versailles, les gens sont entassés les uns sur les autres, un peu comme des pommes dans un cajot et qui finissent par pourrir. Car quand on serre les pommes les unes contre les autres, elles finissent par pourrir. Il y a ce phénomène-là à la cour de Versailles qui est indéniable. Et cette petite jeune femme va découvrir cela douloureusement à ses dépens. Et alors, qu'est-ce qui se passe du cours ? On a l'impression qu'elle se fait, excusez-moi l'expression, mettre le grappin dessus par une petite coterie ? Alors en fait... Non, c'est pas ça, la coterie polignac ? C'est pas tout à fait ça parce qu'en fait, elle va elle-même créer la situation. C'est-à-dire que face à cette ambiance un peu délétère qui lui pèse, elle va chercher à se protéger de la cour. Voilà. Elle est épiée tout le temps. Elle détruit une grande partie de sa correspondance parce qu'elle a peur qu'on la lise. Elle cache ses clés de ses cabinets parce qu'elle a peur qu'on s'introduise pour regarder ses affaires. Elle a peur d'abolition. Elle est moins raisonnée. Tout à fait, c'est tout à fait fondé. Elle découvre un jour, en ouvrant la porte de son cabinet, alors qu'elle était en train de parler avec son époux, le duc de Béry, futur Louis XVI, elle découvre le duc de la Vauguillon à genoux avec l'œil dans le trou de la serrure. Donc elle sait qu'elle est épiée continuellement. Et elle réagit en se protégeant et en s'isolant. Elle réagit douloureusement et elle va, comme vous le dites très justement, s'isoler, essayer de se protéger, ne se rendant pas compte que, ce faisant, elle va s'exposer encore plus à la médisance. Parce que moins elle a d'amis, plus elle a d'ennemis. C'est cela. Voilà. Comme ils sont tous en train de se battre pour leurs propres intérêts et avoir le maximum de faveurs. Donc elle s'est isolée et finalement, elle s'est mise en danger. C'est tout à fait ça. C'est ce que vous expliquez. Et à partir de là, donc, un certain nombre de courtisans vont comprendre quel jeu politique et courtisans ils peuvent essayer de jouer auprès de cette jeune dauphine. Et ils savent très bien comment l'utiliser. C'est ça. Voilà. Alors, et puis il y a aussi une autre idée qu'elle s'est un peu mise en tête et qui ne paraît pas vivable, c'est-à-dire qu'elle voudrait être elle-même. Oui. Elle dit au petit trianon, je suis moi. Oui. Mais une reine ne peut pas être elle-même. C'est cela. C'est le pire des dangers. Elle a, Marie-Antoinette a un désir qui nous paraît tout à fait naturel, nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Elle a le désir d'être femme. Elle a le désir d'être femme. Or, ce qu'on attend d'elle en 1770, lorsqu'elle arrive en France et en 1774, lorsqu'elle monte sur le trône, c'est d'abord qu'elle soit souveraine. Mais voilà. Et elle, elle a le désir d'être femme. Elle veut bien être souveraine avec parfois des réticences sur un certain nombre d'obligations institutionnelles. Mais elle a aussi le désir d'être femme. Et les courtisans qui vont créer autour d'elle cette petite société restreinte vont lui dire que son désir d'être femme est légitime. Et qu'elle peut avoir ce qu'une particulière a le droit d'avoir. Et elle va le croire. Voilà. Et c'est là ce qui va causer une partie de sa perte, finalement, vis-à-vis de l'opinion publique et du reste de la cour. Ça va être très délétère. Voilà. Donc ça, c'est très bien expliqué. C'est vraiment passionnant dans la première partie de votre livre. Après, il y a aussi toute l'influence de sa mère. Oui. Qui la bombarde de l'être. Oui. Et qui la tient comme ça à distance d'une façon extrêmement serrée. C'est ça. Il y a ça, il y a son éducation catholique qui est quand même très ancrée. Et ce qui fait que, finalement, elle a beau avoir envie de plaire, et plaire d'ailleurs, et jouer un peu de l'ambiguïté, elle en reste tout de même très sage. Oui, elle reste sage. Elle reste sage d'abord parce que, quoi qu'on ait pu en dire, elle a quand même une vraie conscience de ses devoirs dynastiques. Oui. Voilà. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, pour une reine de France, prendre un amant signifie prendre le risque de mettre au monde un bâtard. Et elle a suffisamment conscience de ses devoirs dynastiques pour ne pas prendre ce genre de risque. Et puis, elle est, comme je le dis dans mon livre, une chose qui a été relativement peu dite par l'historiographie, c'est que je crois profondément qu'elle est structurée par son éducation catholique. De ce point de vue-là, l'impératrice Marie-Thérèse joue un rôle très fort. Elle ne cesse, dans sa correspondance, de lui rappeler ses devoirs en matière de foi catholique. Et donc, en plus, Louis XVI, d'abord le duc de Berry, puis Louis XVI, lui renvoie l'image d'un époux fidèle. Tout cela crée un cadre dans lequel elle s'insère sans difficulté. Et puis, un détail aussi très important, et que tous les contemporains notent, c'est que Marie-Antoinette est une femme fière. C'est une femme fière qui ne s'abaisserait pas, pour la satisfaction de sa seule libido, à prendre un amant. D'accord, elle est au-dessus de ça. Oui, elle est au-dessus de ça. Vous savez, jusque dans la charrette des condamnés, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un petit croquis extraordinaire qui se trouvait dans la collection Rothschild, qui représente Marie-Antoinette dans la charrette des condamnés, croquée par le peintre Louis David. Et les commentateurs qui voient la reine passer dans la charrette des condamnés disent, sans miséricorde pour son malheur, disent, regardez, comme elle a encore l'air fière. Et c'est vrai que tous les contemporains disent que la reine est fière. Oui, elle est digne. Elle remplit son rôle d'ignement, son rôle de mère, son rôle d'épouse, etc. L'histoire nous le montrera. Alors, on va quand même évoquer, ils sont cinq, ses favoris, on est d'accord ? Il y en a plus que ça, mais j'en ai choisi cinq. J'en ai choisi cinq. Donc, ils gravitent à tour de rôle ou ensemble, parce que c'est sur une assez longue période, finalement. Ce sont ses proches. Alors, juste pour, on ne va pas tout évoquer, évidemment, donc Fersenne, pour lequel elle éprouve et réciproquement un amour platonique. Apparemment, voilà. Et il y a aussi le plus, vous dites, le plus pervers, le plus manipulateur qui est Vaudreuil. Oui. Qu'est-ce qui, on peut donner un exemple de sa nuisance ? Alors, Vaudreuil, Vaudreuil et ce personnage, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entourage de Marie-Antoinette, ceux qu'elle adoube pour devenir ses favoris, le terme ne vient pas de moi, c'est celui qui est employé par les contemporains pour définir ce cercle restreint d'hommes, en général jeunes, séduisants, tous de belles prestances et de belles apparences, qui, pour la plupart d'entre eux, sont des militaires... Donc, uniformes. Uniformes, exactement. La reine aime beaucoup, beaucoup les uniformes. Ils sont un peu là pour la déco, là aussi, on pourrait dire. Ils participent au monde rêvé qu'elle a décidé de se former. Voilà, c'est créé son monde rêvé, c'est ce que vous dites. Absolument. Voilà, hors de tout. Et à Trianon, elle a ce petit monde qui lui plaît et ils font partie du décor. Et en matière d'hommes, je dirais que, de manière peut-être un petit peu raccourcie, mais comme pour ses meubles, comme pour ses porcelaines, comme pour son château, comme pour son jardin, Marie-Antoinette veut ce qui se fait de mieux. D'accord. Voilà. Et donc, elle adoube un certain nombre de personnes. Et Vaudreuil est certainement, dans ce qu'elle a adoubé, celui qu'elle a le moins apprécié, mais qui va introduire auprès d'elle, celle qui sera sa grande amie, la comtesse Jules de Polignac, qui sera faite duchesse de Polignac. D'accord. Alors, il a à ses yeux cette grâce-là. Ah oui, donc elle lui est peut-être reconnaissante aussi de ça. Elle lui est reconnaissante de ça. En même temps, elle s'en méfie beaucoup, car elle le sait, un peu calculateur. D'accord. Très bien. Alors, on va arrêter de parler de ce livre, parce que c'est interminable, c'est passionnant, donc on va laisser quand même les téléspectateurs lire la suite et découvrir, bien sûr. Moi, je voulais juste avoir votre avis sur, par exemple, le film de Sofia Coppola, en quelques mots, et peut-être aussi sur les adieux à la reine de Benoît Jaco. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de Marie-Antoinette de Sofia Coppola ? Écoutez, pour être très honnête, ça ne m'a pas furieusement enthousiasmé. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, je trouve que, alors qu'il y a eu certainement des quantités de conseillers sur le plan historique, pour les décors, c'est absolument merveilleux, pour les costumes, c'est merveilleux. Esthétiquement, je pense qu'il n'y a rien à contester sur la valeur visuelle et esthétique de ce genre de film. Et maintenant, on met un argent fou, d'ailleurs, dans toutes ces réalisations. Et c'est un bien. Mais je pense qu'il y a une forme, ce qui est, pour l'histoire, à mon avis, le péché capital, une forme d'anachronisme. C'est-à-dire qu'il y a une lecture très XXIe siècle du XVIIIe siècle. Et je pense que ça, c'est un peu réducteur. Alors, évidemment, lorsque l'on a une heure et demie pour raconter toute la vie d'une personne, c'est un peu court. Et on est évidemment obligé de réduire. Et puis, il faut bien sûr... Ça va reprendre, de toute façon, c'est l'image qu'elle s'en faisait. Exactement. Et puis, il faut intéresser le spectateur. Donc, je pense que c'est un petit peu à la fois réducteur et caricatural par certains aspects. T'as pas l'œil. Voilà, un peu séducteur. Et les adieux à la reine ? Et les adieux à la reine sont, de ce point de vue-là, à mon avis, plus rigoureux. Plus rigoureux sur le plan historique et sur la psychologie des personnages. D'accord. Vraiment. Formidable. Insistant, justement, sur la douleur. Or, la douleur, cette femme a une vie douloureuse. Bien sûr. Il faut le dire. La mort de ses enfants. Absolument. Absolument. D'accord. Et vous, alors, votre prochain livre, puisque vous m'avez l'air bien partie dans cette carrière d'écrivain. Oui, écoutez, je ne sais pas. L'avenir le dira. Oui, oui, j'ai un projet qui est déjà commencé. Il y a déjà quelques dizaines de pages qui sont écrites. Alors, écoutez, je vais essayer un roman. Je vais essayer un roman sur un sujet qui a été à la fois très traité et peu traité, puisque, en fait, je voudrais m'intéresser aux mousquetaires, mais pas les mousquetaires d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire pas les mousquetaires de Louis XIII. Ça, c'est un peu fait, je pense qu'on ne peut pas y revenir, mais sur les mousquetaires à l'époque de Louis XV. Or, il faut savoir que le corps des mousquetaires à l'époque de Louis XV suivait tous les événements du règne. Et donc, je vais essayer de... Pénétrer ce milieu. Voilà, exactement. Et nous faire découvrir. Et si les lecteurs me font l'amitié et l'intérêt de bien vouloir me lire, essayez d'écrire quelque chose là-dessus. Bon, moi, génial. Écoutez, ça sera fait. J'ai envie de vous dire rendez-vous en novembre. Oui. Car vous serez présent au Salon Histoire de lire de Versailles. Absolument. Avec, donc, la biographie du ministre Calonne. Oui. Et avec ce magnifique livre que j'encourage tout le monde à lire. Même sur la plage, d'ailleurs. Oui, absolument. Très bien le lire. C'est facilement. C'est un livre facile. Et c'est distrayant et éducationnant. Ça se dit, ça ? C'est peut-être un barbarisme, mais on va le dire quand même. Bon, d'accord. Merci, Mme de Valicourt. Merci infiniment à vous. Bon été. A très vite. Merci, votre accueil. Au revoir. Au revoir.